Chandon Chalon a envoyé une lettre au préfet sur le respect du code électoral. Il est assez simple. Une collectivité n'a pas le droit d'en faire plus en période électorale que l'année précédente. Que constate-t-on sur Chalon ? Des coups de pouce aux associations ? Le colis des seniors qui augmente de 8,5€ à 10€ cette année. Une communication bilan quasi journalière et des inaugurations pour tout et n'importe quoi. On a quand même inauguré le 61ème composteur du Grand Chalon. Pourquoi pas inaugurer le 256ème bébé de la maternité ? M. Plattray et M. Martin seront candidats secrètes positionnelles. L'ensemble de ces éléments, bien sûr, pourra leur être reproché dans le cadre d'un recours qui pourra statuer sur l'inéligibilité et également la reprise de certains éléments payés par vos impôts sur leur compte de campagne. Plus généralement, sur Chalon et le Grand Chalon, on voit une non-application des règles républicaines depuis le début du mandat. Menu de substitution, non-acceptation de l'invitation du Président de la République, embauche familiale, arbres coupés illégalement, programme immobilier qui commence sans que ça ait été voté au Conseil municipal. et nous souhaitons porter, changeons Chalon, une autre façon de faire de la politique. La politique faite par les citoyens avec de la transparence, une information en libre accès, participative, non pas en vous demandant votre avis, en vous faisant décider avec notamment des budgets participatifs, et surtout éthiques, avec la mise en place d'un communauté de consultation citoyen qui sera là pour contrôler, qui aura accès aux documents, pour éviter que pendant six ans, on puisse avoir ce genre de pratiques. Merci. Merci. Merci.